ça fait deux jours que nous avons le labo itinérant en partenariat avec l'ARS en fait c'est une opportunité en tout cas pour la ville de pouvoir accueillir sur son site cette manifestation pour permettre à la population de se dépister on va dire le plus rapidement possible avec toutes les contraintes je vais dire horaires parce qu'effectivement il faut arriver très tôt pour passer parmi les premières personnes ensuite en tout cas hier nous avons pu réaliser 126 tests et aujourd'hui on a on est déjà à plus de 170 tests et on va peut-être en faire 200 au lamentable voilà c'est une affaire qui marche maintenant faut voir que les gens sont venus ils sont venus c'est spontané donc ça veut dire qu'il ya une vraie inquiétude cette inquiétude là la mairie se devait de le balayer donc la raison pour laquelle justement on a mis en place toute cette organisation et je peux vous assurer que c'est une organisation bien huilée où les gens ne sont pas en contact du tout avec tout un on va dire un réceptacle pour pouvoir prendre des notes etc pour pouvoir bien cibler l'affaire je pense qu'à la suite de ces deux journées là la montagne fera partie des villes les plus pilotes on va dire sur l'organisation et le résultat au bout mais nous on a besoin de ce résultat là moi personnellement j'aurais beaucoup aimé savoir à quel point nous en sommes parce qu'il ya énormément de travail à faire et pour faire ce travail là nous avons besoin que la population soit moins inquiète plus propice à la réalisation et l'école dans quelques jours donc nous avons absolument tenu à ce que ça se passe ainsi